Bonjour à tous, c'est Tekamon. On se retrouve enfin pour démarrer ce let's play d'un jeu tant attendu depuis un an. Tekamon sur Manor Lords, vous ne rêvez pas, merci à Oded Horse de m'avoir envoyé la clé. Et bonjour à toi Tenshura, coucou, petit passage, vite fait avant d'aller au boulot, eh ben je penserai à toi. Moi je m'amuse ce matin, mais chacun son rythme, son roulement. Et je m'excuse par avance si je suis un peu mou ce matin, entre les rumes et tout, il y a encore des choses qui se promènent. Donc j'ai le nez peut-être un peu pas top top. Manor Lords, le fun de ce jeu, apparemment il y a une hype dingue aussi, le fun est garanti. Alors avant de démarrer, on va regarder vite fait quand même, on va être un minimum professionnel, même si on en a parlé de la démo il y a un an. On va vous remontrer un petit peu. Et si j'ai un chat qui est coquin, c'est son problème. Mais si, c'est le chat coquin qui a gagné. Donc les retours sont déjà très positifs. Non mais c'est incroyable, le jeu est sorti le 26 avril. 20 000 commentaires très positifs, un peu plus. Développé par Slavic Magic, développeur solo. Édité donc par le grand Oded Horse. Je dis grand parce qu'ils ont toujours des bons jeux au catalogue et je trouve que la plupart à 80% sont très positifs. C'est impressionnant. Ils font des très très bons choix. Et il est actuellement au prix de promo à environ 30 euros. 25% jusqu'au 10 mai. Réfléchissez bien. Si vous craquez ou pas. Vous voyez donc stratégie, construction de ville, simulation. Et on fait un petit point du développeur qui a prévenu, attention, le jeu n'est pas fait pour être un Total War, une carte immense avec des grosses bastons. Ce n'est pas ça. Lui il fait des petites campagnes, une map pas si immense que ça. Mais on va faire une gestion de ville, on va survivre aux saisons, on va faire des recrutements. C'est très réaliste. Et les combats, même si ce ne sont pas énormes, ils sont là. Il y a encore des bugs, c'est un anticipé. Et comme je disais, le fun est confirmé par certains streamers francs que vous connaissez. Mavgaming, est-ce qu'il a testé ? Je ne sais pas. Mais Captain Fracca s'éclate dessus. C'est l'occasion de regarder ses bastons, ce qui va être rendu plus loin que moi largement. Il teste tout. C'est génialissime. Quant à nous, nouvelle partie. Alors nous, en tant que streamers, on reçoit un petit press kit. Mais si vous cherchez sur la page du site web du jeu, vous aurez le press kit et vous pourrez avoir le custom. Bonjour Anya, merci à toi de passer et un petit sub en 12e mois d'abonnement. Déjà un an. Eh bien écoute, bienvenue au temps médiéval. Charger une texture personnalisée. On va voir si ça marche. Comment on fait ? Comment on fait ? Normalement, je pouvais. Au secours. En développement. Ah, ça marche pas comme ça. C'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai réussi à faire le custom code PNG, le blason. Je l'ai mis dans le Lord of Manor Lords Save Games. Ah ah, marche pas. Bah écoutez, c'est pas grave. Tavenos l'a fini. Ah, punaise, il l'a bouffé. D'accord. Bon, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique. On va chercher après. On va regarder un petit peu. Oh. Il n'y a pas des bruitages avant. J'avoue que ça n'est pas mal. D'accord. On va prendre quelque chose d'un peu plus... Bon, allez, c'est comme ça. C'est pas le plus important blason. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'assimilation du village, surtout, j'avoue. Regarde un peu la tronche d'Emanant. Un bourgmestre. Agnès lui joue, pique le jeu à Tavenos. T'as quelques portraits quand même, pas des masses. Bah écoute, on va prendre le gringalet. Moi, ça me plaît. Alors, difficulté par défaut, objectif final, domination. D'accord. Tous les autres seigneurs. Donc, c'est la map, la fameuse. Bâtir et prospérer en introduction. Je découvre un peu tout ça. Introduction. Donc, installez-vous et développez votre fief à votre rythme. Opposez-vous ensuite au baron pour mettre la main sur le territoire du nord. Toutes les régions. Pas mal, ça. Hors de la carte, l'adversaire est autorisée. Récéditeur équilibré. Anne et son attaque depuis hier, deux. On aura deux ans de repli. On démarre au printemps, c'est très bien. Je ne promets pas de réussir. On va voir. Ah, tu lui as offert, Ania. Bah, il est content. Tu m'étonnes. Bon, là, merci, Tenshura. Bon jeu. Enfin, bon jeu. Bon taf à toi. Courage. Et Hot Spark, ouais, c'est très, très choupignou. Je suis sûr que tu vas t'amuser dessus, Ania. Écoutez, on démarre le game. Et on va voir ce que je vois là-dessus. Ça me fait peur. Non, pas trop. Mais c'est juste mon rhume, hein. J'ai prévenu. Vu le temps qu'il fait en ce moment, c'est un peu la folie. Ah, j'ai un café sans sucre. Misère. Bleh. Alors, on va voir si ça agonise la carte ou pas. Ça passait à des mots. Là, je ne vois pas pourquoi ça lague. Voilà. Chargement. Nouvelle émissive. Donc, on est là. On a zéro pognon. Ok, les revendications. Pour en obtenir, percevez la dîme. Éminer les brigands. Et améliorer vos églises et manoirs. Vous me dites si le son du jeu est trop fort. Si ça va. Construisez votre ville et votre manoir. Puis revendiquez les régions. Oui, bon. Voilà. Sous ma bannière. Est-ce qu'on peut mettre le jeu en pause ? Merci. Caméra. On fait un test. Ok, ça y est. On est bien. Ok. Donc, dans le manoir, c'est les familles qui comptent. Elles ont besoin de nourriture, de pain et de combustible. Ainsi que d'un toit pour survivre. Ça va. Quand je vous dis que j'avais la crève. La fenêtre de région en haut indique la quantité de provisions restantes. Vin en nourriture, vin en combustible. Bah écoute, pour 20 familles, une année, ça va être ça. Ou un mois. On devrait être bien. On lâche la pause. On n'a pas un tuto. L'attente des sans-logis, les gueux. On a un poteau d'attache. Je me souviens de ça. Le bœuf attend. C'est pas grave. Si on n'a pas de tuto, c'est normal choisi. Regardez bien les gisements de ressources et étudiez la fertilité des sols avant de décider de la direction donnée à votre village. Si ce n'est pas très fertile, le commerce à fond. Compris. On va commencer par un camp de bûcherons. Nombre d'arbres déracinés. J'appuie sur R. Les jarretes peuvent transporter jusqu'à 10 biens simultanément. C'est un aimant. Ok. Chaconator, bien le bonjour à toi aussi, mais si ! Oui, la santé, on va la tenir comme on peut. Cependant, il y a une charrette en dehors d'une route. Effectivement, l'on va y aller à relier le bâtiment par des routes. Compris. Compris, compris. On reprend. Nous, on veut... On va faire simple. C'est sûrement le camp de bûcherons qui compte. Rotation. Maintenant, le bouton gauche à souris. Ok. Les points d'ancrage, vous voyez les points. Il y en a 4, un de chaque côté, c'est pour les routes. Les familles non infectées s'occuperont de la construction des bâtiments. Le bois doit être transporté par des bœufs. Les gens iront au bâtiment guider les bœufs en cas d'essayer. Compris. Eh bien, faisons un chemin. Donc voilà, ici, on a un point. Partons comme ça. Et après, marteau. Bon, ça, c'est fait. Et puis, on va y aller. Cool et relax. Soyez bienvenus. Le nom, par contre, de la colonie. Ah ! Ouh ! Lorsque vous attendrez le prochain niveau de colonie, vous obtiendrez un point de développement. Utilisez-le pour débloquer les branches de développement. Construire des bâtiments administratifs, tels que le manoir. Peu améliorer votre niveau d'administration et pouvoir adopter des politiques. Compris. Donc, on voit que c'est vraiment anticipé. Qu'est-ce qu'on a ici ? Comment on les comprend ? Ça, c'est le commerce. Ok. L'agriculture pastorale. Donc, ça, c'est pour les nourritures. Ok. Les charboneries. Bon, on voit que tout n'est pas encore à fond. On va renommer notre région. Et, honneur à mon chat. C'est la région de Nelsonia. C'est bon. Je peux. Petite croix. C'est bon. C'est validé. Ah oui, alors, attends. Je vais parler de ça. Mais, attends. Il y a développement. Il y a politique. Les sites aux ressources abondantes permettent aux animaux sauvages de se reproduire deux fois plus rapidement. Et on diminue les cultures par deux. C'est un choix. D'accord. Les citoyens sautent un repas sur cinq. Réduire la consommation de la nature. Oh. Donc, c'est deux choix là pour l'instant. On voit que les politiques, c'est encore en cours. Au niveau des productions, il n'y a encore rien. Ok. Ça marche. Moi, c'était la beauté du jeu de gestion qui m'intéressait énormément. Ça marche. Alors, comme on n'est pas doué, on va quand même anticiper un peu les problèmes. Il n'y a quoi là ? Un gisement de pierre. Permet d'abattre des arbres proches pour produire des bûches. Le chauffage est important. Donc, on va faire une famille de boisilleurs. On pourrait leur demander ici. Ça pourrait être sympa. Après, c'est des suggestions. Je suis preneur. Aucun problème. Voilà. Comme on sait qu'on a tant de familles. On va voir. On va voir. Je propose un truc quelques secondes. J'ai un chat qui est vraiment malheureux. Je vais vous laisser sur la construction. Je coupe mon micro et je reviens tout de suite. Heureux ! Les apportis bonjour à toi, messire ! Et oui, je stream ce matin. Je stream ce soir aussi, je crois. Et demain matin. Demain matin, si la crève n'est pas là. Et là, ce n'est pas une bonne crève qui traîne dans le coin. Parce qu'avant, on a eu un rhume qui tenait deux semaines un peu KO. Là, là, il y a des gens qui montent à une fièvre de 38. 39. Donc, je serre les fesses. Bon, c'est mignon. Un doncle bois, c'est OK. Alors, il y a des icônes rouges qui sont apparues. Les biens stockés ici sont exposés aux intempéries. Ils doivent être transportés dans un entrepôt. OK. Il faudrait un entrepôt, un grenier, ce qui est logique. Et sans logis. Ah oui, et ceux qui sont sans logis ne peuvent pas intégrer la milice. Alors, c'est ça. C'est le côté milice qu'on va découvrir. Qu'on n'a pas vu l'année dernière. Donc, on va avoir des bastons. Nouvelle missive. Votre renommée vous précède. Je ne cherche qu'à défendre mes droits et mon honneur. Contre quiconque me vaudrait du tort. C'est qui ? C'est le baron ? J'espère que vous ne me jugerez pas au regard des rumeurs et des calomnies propagées par ceux qui souhaitent salaire mon nom. Signé et frappé de mon seau. Hildebolt von Bernroth. Ouais, on peut répondre. Ah, il a une bonne gueule, tiens. Négociation, besoin d'argent, déclaration, guerre surprise, rhétorique. Tu n'as pas de légitimité. Légitimité. Je ne peux même pas envoyer. Ah, si. Allez, tiens. Prends ça dans la tronche. Alors, n'est-ce que le Sony A ? Oh, on est là. Allez, le méchant est là-bas. Il n'y a qu'une région d'écart. Alors, tiens. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a chez nous ? On a 19 à niveau sauvage sur 20. On a de l'argile. Du fer. Il y en a un paquet d'arbustes à brès. 16 sur 128. Bon. Et lui, il démarre quand même avec deux régions. On a intérêt à être bon. Moi, j'aurais voulu être loin. Très loin. Contrairement à votre main-d'oeuvre que vous devez affecter, les bêtes de somme sont partagées entre les lieux de travail par défaut. Vous pouvez toutefois en affecter une de façon permanente un bâtiment depuis l'onglet avancé. Assurez-vous bien de disposer d'un buff libre pour les constructions. Bien. Bien compris. Ah, puis alors. Ouais, d'accord. Ok. Les revendications qu'on aura assez d'influence. Bon. Ça me va. En contact avec des malades, non pas forcément, mais des gens qui bossent avec des malades, j'en connais. Et qui me ramènent de tout. Et puis non, le temps est vraiment très très froid et humide en Bretagne. C'est un peu compliqué en soi. Construction, armée, on verra plus tard. La carte, on a vu. L'aide, les paramètres. Eh bien, continuons. Une hutte des agriculteurs. On verra après. Le chasseur. Le cueilleur. Ok, ça c'est récolte. Ça demande quand même de la pierre, apparemment, le stockage. Puisqu'on voit deux bois et dix pierres. Deux bois pour un entrepôt. Est-ce qu'on peut en mettre un entrepôt au carrefour, ici ? Les maisons coûtent deux bois. Ok. La taverne. Oh, ouais. Divertissement des habitants. Comme bon nombre d'ostoyens. Ce bâtiment a besoin de bière. On en fera, on en fera. La fosse commune. On n'est pas encore au top pour les champs. Je pense qu'on va faire d'abord de la récolte. Comptoir commercial. Foire au bétail. Ok, les lingots. La forge. Le four à tuiles. C'est quoi la malterie ? Ah oui, c'est pour l'orge. Il faudra autant de familles que d'artisans, en fait. Et j'en profite quand même parce que je remercie encore à nouveau Woodhead Horse pour la clé. Et surtout, Anthony Floyd, si tu te reconnais. Merci à toi pour les contacts chaleureux. Voilà, ça c'est fait. Les camps de colons. Ils coûtent 250 pièces. On n'a pas ça. On a 5 familles. Ok. Un hôtel. Bon, ça se passe bien. La météo, le temps, on en est où ? On est en Mars. On a un camp de bûcherons. On va installer un camp de chasseurs. Tout à côté. Je pense que c'est bien pour démarrer. Voilà. Et une de cueilleurs. Alors, où est-ce qu'on reconnaît les baies ? Ça, c'est une vraie question. Buisson à baie. L'ambiance avec le coucou, c'est chouette. L'entrepôt est terminé. Merci. Oh là là. La forêt est sombre. Ça va pour vous ? C'est vrai, c'est vrai. On a une météo tellement agréable. Je ne les vois pas, les buissons à baie. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je serais tenté de mettre près de la forêt. Alors, on le tourne difficilement. On va faire la suite du bûcheron. Let's go ! Donc là, ce matin, le but, c'est de savoir si on passe l'hiver. Vraiment. On va affecter une famille. Oui. Ok. L'entrepôt... Oui. Ça fait deux familles. Trois. Au bûcheron. Voilà. Alors, c'est par personne ou par famille ? Comment tu comprends ça ? Alors, l'entrepublic détermine le risque de criminalité. Moins-6 avec le sans-travail. Ah oui, d'accord. On a huit hommes et deux femmes. Population 10. Ça me va. Donc, on peut sûrement monter à trois au bûcheron. Ça fait cinq. Six. Ok. Ah, ils cherchent, mais ils ne trouvent pas. On va peut-être réduire le bûcheron, alors. Très bien. Construction de bâtiment, demande au moins. Ah oui, pour une recueilleur. On a trop de gens. On va mettre un chasseur. Un bûcheron. On va réduire. On a peut-être été un peu trop gourmand. Comment ça se passe avec le bœuf ? Ils peuvent stocker jusqu'à 28 rondins de bois. C'est père et fils. Ah oui, donc c'est vraiment par famille, alors. Et voilà où est-ce qu'il emmène son rondin. À la construction, en marche arrière. Waouh. Ah, je ne sais pas dans quel coin tu es, Chaconator. C'est un soleil, voiture fermée et qui gèle. Alors. L'entrepôt. Une famille. Enfin, c'est parfois deux familles. Trois familles. Quatre. Qu'est-ce qu'on va supprimer, alors ? L'entrepôt, pour l'instant. Ah, je te cache 20. Oui, non, on va laisser l'entrepôt. On aurait donc, si j'ai bien compris, qu'une famille de dispo. Voilà, ils sont là, ceux qui bossent, normalement. Et ça, c'est les provisions. Ça avance. Le bûcheron va regarder un petit peu. Oh. Excellent. Un pays assez venteux, si je puis dire. Il reste 17 en nourriture. Parfait. On part un peu dans tous les sens. Etale de marché. Donc, le grenier, on verra. Est-ce qu'on oserait faire déjà des maisons ? Oh là, limite flexible. Placer quatre coins. Ok. Le curseur se collera en route et les bâtiments existants pour créer des bordures aussi naturelles que possible. Vous pouvez laisser de la place pour les futures extensions. Par défaut, les deux premiers points marquent l'avant du bâtiment. Ah oui, je peux m'amuser à faire un truc de traviole. On va voir. On va en faire une, juste pour voir ce qu'il se passe. Et je cherche pour l'étale de marché. Donc là, moulin, bergerie, four communale, pâturage, ok. Fort au bétail. Alors, j'ai dû louper le commerce. Parce que l'étale de marché, je ne le vois pas. Aucun coup de construction permet aux familles. Ah, ça doit être ça. Ça doit être ça. Eh bien, écoute, on va le faire ici. Disposer d'un marché bien approvisionné est vital pour votre ville. Les familles affectées installeront automatiquement des étales. J'aurais peut-être dû faire quelque chose de plus grand. Bon, on leur a demandé beaucoup de choses, là. On va être sage. Il va falloir qu'ils fassent des enfants, là. D'où l'intérêt de faire une maison. Voilà, on va aller s'enloger, oui, et un grenier. Alors, si on va faire un puits, où est-ce qu'on voit les nappes phréatiques ? Voilà, on a un puits qui est ici. Ah, bon sang. Ça aussi, le puits, c'est important. Allez, on va faire un peu droit. Voilà. Et le grenier. Sur l'agriculture, ferme. Je reviens, je cherche tout le temps. Deux bois, dix pierres. On a vingt pierres, donc ça, on peut le faire. Ok, on va le programmer. On va le mettre ici. Voilà. Je pense que j'ai demandé beaucoup de choses. Tellement peu de gens. Il y a une sauvegarde toutes les dix minutes, ça marche bien. Le look. Mode touriste développé à un stade très précoce. Attendez-vous à des bugs. C'est pas vrai. Excusez-moi, je suis agonisé. On peut se promener dans le village ? J'ai pas fait gaffe à ça. On peut sauter ? Non. Alors ? Est-ce que ça bûche ? Oh là là. Oh là là. Montre-moi ta tronche, petit gringale. Non, il veut pas. C'est génial. Je rappelle que j'ai une carte Nvidia 1650. Donc c'était pas une grosse génération. Le jeu est vraiment optimisé. Mademoiselle. Non, madame. Ils sont tous mariés. Tu fendilles, tu fendilles. Bon, il y a une petite lag à se promener quand même. Oh, c'est chouette. Ce sera votre maison ? Côté sans-abri. Alors, si je peux renommer les familles. Est-ce que dans le chat, vous êtes tenté de donner votre pseudo ? Je demande votre agrément. Ah, sans logis là. Ce serait peut-être bien un chat Konator. Hein ? Il fait froid. Ah, c'est génial. C'est ça que je voulais voir. Ah, une belle petite idée. Non, mais arrête. Voici les débuts de Nelsonia. Je vais vous faire un sacré trip là-dessus. Et du coup, Amiens, c'est encore là. Tavnos, c'était quoi le délire ? Les batailles surtout, lui, qui lui plaisaient. Ah, mais quand ils sont lancés, ils vont vite. C'est ça que j'aime. Alors, j'avais été si c'était un stipulateur il n'y a pas longtemps. Sur les montagnes, c'était très beau. Mais c'était un peu la sauce anneau où tu poses des bâtiments clés en main. Là, les étapes de construction, c'est sympa. Donc là, c'est le côté bûcheron. Très bien. Ah, t'es là, mon gars. Salut. Ah, il est en train de couper les branches, je pense. Il est tombé là ? Ok. Et il cause en plus. Ah, mais c'est du boulot tout ça. Alors, au début, on ne va peut-être pas le silviculteur en manque de famille. Mais on laissera le camp en stock pour le bois, je pense. Les batailles sont dans le jeu, si, si. C'est ça qu'on va tester aussi. Alors là, par contre, moi, par les batailles spatiales comme dans Stellaris, jamais trop tester. Je vais peut-être le voir, je ne connais pas. On verra. Batailles rangées, archers, tout ça. Le développeur dit qu'il allait être rééquilibré, d'ailleurs. Il y a eu des nerfs qu'il veut revoir avec les retours de communauté. Les chasseurs. Ah, ouais. Et pour quitter, échappe. Popularité, euh... Ah, on est descendu à 43%. Ok, il faut se dépêcher. On a une première maison de fête. On va être une deuxième. Ah, on va les mettre à l'aise. Pas assez de ressources. Mais ce n'est pas grave. Il en faut quatre. Eh bien, on va faire deux, alors. Voilà, là, on a une vraie limite. Et le marché, du coup... Varieté de nourriture, zéro. Baie, viande, tout ça, non. Les bûches, ça marche. Ok. Le grenier est en construction. Le puits, ok. Qu'est-ce qu'ils font à distance ? On est en avril, ça y est ! Est-ce qu'on ne dirait pas que le grenier devrait être tout de suite prioritaire ? On peut le prioriser ou pas ? Voilà, on met en très haut. Et il nous reste dix pierres. Bon, ben, on est dépendants. Des bûcherons. Laissez-vous plonger là-dedans. Non, mais c'est sympa, la musique est belle. J'avais oublié complètement la démo. Je ne savais plus que c'était aussi beau. Allez, Thomas. Avec ton bœuf. Ah, ben, voilà. Il n'y a pas de glitch ? Non, ça a l'air d'être bon. Allez, fais-moi une marche arrière. Ou un petit créneau. Ah, c'est sympa, ok. Et qui c'est qui vient bosser ? Faudra imaginer le village bien structuré. Des champs partout, plein de familles. Un manoir, des églises. On verra. Donc, les constructions font par ordre donné. Chaque étape. Le puits, puis le grenier, et enfin la maison. Je pense que ça va être ça. On va regarder. On n'a qu'une rade. Transporte des pierres. Très bien. Ah oui, il en manque un paquet, là. Deux sur dix. On va programmer, puisque c'est dans l'ordre. Avril. Ah, les habitants, on est embêtés. Ah, on est monté à onze. Cinq familles de niveau un. Zéro en milice. C'est ça, on n'a pas de croissance démographique. S'il y a tout ça de malheur, ça me va. C'est pigé. Si on veut accélérer un peu le temps. Allons-y. Ah oui, il pleut. On va perdre des nourritures, là. En avril, tu le sais bien. On ne te découvre pas d'un fil. On va perdre nos pains. J'espère pas. Je ne les brusque pas, on y va cool. Les stocks prennent l'eau. Mais oui, je sais. Alors, comment ça se passe pour le stockage? Est-ce qu'on peut nommer une famille? Oui, elle y va. On ne peut pas construire le puits. On ne peut rien construire d'autre. L'entrepôt, on va virer. Pierre, bûche. Ah, quoi que. Les chasseurs, on ne s'en passe pas. Le boisilleur, on a. C'est le chauffage. Le bûcheron, ça fait trois. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Alors, on retire l'affectation de l'entrepôt. On va viser la protection de l'aliment. On va accélérer un chouïa. Là, déjà, ils sont en cours. Très bien. Voilà, on se remet en vitesse cool. On est vraiment très cool. Une famille a rejoint l'un des colons. Alors, attends. Oh, il y a une maison, tu veux dire. Alors, comment on est ici ? Il y a un puits en construction. Il faudra faire au moins... D'accord. Service, besoin. État, le combustible, c'est OK. Jacob, Albrecht et Els. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne l'ai pas viré. Je l'ai viré. J'ai cliqué sur le portrait, il ne fallait pas. Étendre les espaces de vie. Double la capacité d'accueil maxuel de cette sensitive. Ah, j'ai fait un truc d'extension. D'accord. C'est le côté artisan, alors, qui va venir, là. Bon, le grenier est un peu loin, c'est vrai. Le puits est fait. On est partis pour faire une nouvelle maison. On a combien de bois ? On en a quatre. Ah oui, le devant sera là, mince. Voilà, je l'ai tourné. Terrain trop petit. Ah bon ? Caméra. Comment on va faire ? Donc, c'est avec F et G, il faut le savoir. C'est une petite astuce. Trois sur quatre. Qu'est-ce que ça va donner ? Toujours en avril. On est bien, en quelques mois, on a bien géré. Voilà, on a les douze pains et la viande qui sont là. Donc, normalement, les provisions ne sont plus. Écoute, hein. Je pense que je n'ai pas fait trop de bêtises pour l'instant. Alors, si je clique dessus, c'est vraiment lié à la famille, pas au nombre d'habitants. Je n'ai pas d'alerte. Je n'ai pas d'alerte. Est-ce qu'ils construisent toujours ? Ouais. Et si, sans affectation. Voilà, on ne peut plus construire. Ah, punaise. Voilà, on enlève. Il n'y a pas le choix. On va accélérer pour voir les deux nouvelles maisons. De nouvelles compagnies de mercenaires sont disponibles. Alors, l'armée... Retenu des mercenaires ainsi que des colonisés pour une nouvelle religion. Ok. Taxe royale. Faveur royale. Arrivée à cinq maisons, on va gagner un point. D'après ce que je comprends, là. C'est l'objectif. Nelsonia, avoir cinq maisons. Pigé. On a trois mois de provision devant nous. Et l'ordre public, on est remonté à 100%. Ça va mieux. Et 13 habitants quand même. Le nombre de familles que cette région peut accueillir. Trois plus deux. Quatre familles affectées. D'accord. Très important, alors. Les deux proies d'icônes que je n'avais pas regardées. Eh bien, l'on voit pendant ce temps-là. Ça bûche toujours autant. Pardon, madame. Pardon. Ah, ça m'éclate complètement, moi. C'est pas mal du tout, tout ça. Et l'extension de la première maison, par erreur. Et bonjour, Alex Cord. Bonjour, Messie. Donc, lui, c'est de base, la maison, voilà, avec un petit truc, peut-être pour le bois de chauffage. Tranquille. On ne peut pas aller dans la maison, hein. Non. Ça aurait été trop beau. Ah, bah, oui, voilà, le bois de chauffage est vachement agrandi. Comme j'avais dit, le tech a une petite santé, là. Adieu. La sortie est là. Et c'est parfait. Bon, bah, écoutez, ça bosse bien. Tout va bien. Franchement, le tuto est très léger. C'est pas désagréable. Donc là, on a le bois de chauffage, oui. La nourriture, oui. Qu'est-ce que tu veux ? C'est combien, Tafago ? Un sou ? Allez. Madame. Ah, c'est très à la mode, l'orange. Ah, elles alimentent, d'accord. Excellent. Franchement. Bon, pour le pain, par contre, une voix masculine, ça ne fait pas trop. On va faire un truc. Hop là, surprise. Eh bien, écoute, YouTube, ce premier épisode sur Man of the Lords se passe très bien. On va faire une pause là pour Twitch. On va sauvegarder. On va sauvegarder. Alors, pour ce wave, enregistrer la partie, oui. Oh, on va appeler ça YouTube, tout simplement. On la sauvegarde. Parfait. Et on revient au menu principal et on se retrouve au prochain épisode. C'est pour YouTube, les vignettes, Twitch. On se retrouve dans une petite minute. A tout de suite. Sous-titrage FR ? ...